Meghan Markle a fait face à un contre-coup après avoir été forcée de s'excuser auprès de la cour d'appel pour avoir affirmé qu'elle n'avait contribué d'aucune façon à la rédaction de la biographie controversée Finding Freedom. Meghan Markle avait précédemment affirmé qu'elle n'avait joué aucun rôle dans la rédaction du livre. Mais jeudi, la duchesse de Sussex a présenté des excuses à la cour d'appel pour avoir oublié d'avoir autorisé un ancien assistant à informer les auteurs de Finding Freedom. L'appelant de Jeremy Vine Michael a remis en question le demi-tour de la duchesse, affirmant qu'elle avait trahi la confiance du public avec sa conduite. Michael a déclaré « C'est cohérent. Elle a toujours été pleine d'extraits sonores et le classique était quand elle s'est impliquée pour la première fois avec la famille royale. Ils ont diffusé un documentaire sur sa vie à la télévision et elle a prononcé un discours, où un discours a été diffusé qu'elle avait prononcé, dans lequel elle louait son père pour tout son soutien tout au long de son éducation. » « Point. Plus tard, ils ont montré un autre discours où elle était dans une organisation de femmes, et donc adaptée pour ne pas inclure son père, où elle a aérographié le père en affirmant qu'elle devait travailler pour financer ses études, ce qui était une contradiction. » Le présentateur Jeremy Vine a cependant proposé un contre-argument aux affirmations de Michael, en déclarant « Vous l'avez suivi de près. Nous l'avons mentionné, c'est mauvais. Elle a dit qu'elle n'avait pas coopéré, puis elle a dit qu'elle avait oublié et elle l'a fait. Cependant. Il y a des défenseurs de Meghan qui disent que tout cela est motivé par des gens qui n'aiment pas les Américains, n'aiment pas les gens de couleur, ne comme les gens qui viennent d'un autre pays et se marient dans la famille royale. Qu'est-ce que tu dis à ça ? » En citant les panélistes de Vine, Christo Fouffa, Michael a renouvelé ses affirmations « Ils sont aveugles. » Christo disait, dans l'ensemble, que les médias étaient initialement favorables et favorables à elle. C'était fondamentalement vrai, et c'était vrai du public. Et elle a trahi la confiance du public en elle.